Coucou les French Learners ! Ce week-end, Christiane m'a demandé des recommandations de lecture pour le niveau intermédiaire. En fait, c'était en réponse à ma dernière vidéo sur YouTube qui vous recommande, qui vous encourage à lire en français. Et la question de Christiane est une excellente question parce que c'est vrai que quand on a passé le niveau débutant et quand on veut commencer à lire en français mais qu'on n'est pas encore capable de s'attaquer à des classiques de la littérature française eh bien c'est difficile de trouver un bon livre de choisir un livre qui va être à votre niveau c'est-à-dire un niveau qui n'est pas trop difficile mais qui n'est pas trop facile non plus. Mais qu'est-ce que c'est le niveau intermédiaire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, le niveau intermédiaire en français signifie que vous avez acquis les bases du français c'est-à-dire que vous maîtrisez le vocabulaire de tous les jours le vocabulaire qui est fréquemment utilisé dans les conversations en français vous maîtrisez aussi les bases de la grammaire vous maîtrisez les structures grammaticales basiques vous pouvez aussi communiquer en français vous pouvez communiquer vos pensées et vos besoins en français même si vous faites encore des erreurs vous comprenez l'essentiel des conversations vous comprenez aussi des textes simples mais vous n'êtes pas encore capable de comprendre des textes authentiques vous n'êtes pas encore capable de comprendre des structures plus complexes en français où vous avez encore des difficultés à les comprendre vous avez des difficultés aussi à comprendre des nuances des expressions idiomatiques et vous n'êtes peut-être pas encore prêt donc à lire des romans français de la littérature française authentique ou même le journal en français pour moi c'est ça le niveau intermédiaire et c'est là que mes recommandations de lecture entrent en jeu c'est parti ! alors quand vous êtes à un niveau intermédiaire je vous suggère, je vous recommande vivement de commencer par des livres qui sont écrits spécifiquement pour les apprenants de français comme vous pour des apprenants de langue comme vous ce sont des livres pour les apprenants de français ils ont été écrits comme je l'ai dit spécifiquement pour vous ce sont des livres qui contiennent du vocabulaire fréquemment utilisé ce sont des livres qui contiennent aussi un vocabulaire qui est limité il n'y a pas beaucoup de nuances il n'y a pas beaucoup de vocabulaire littéraire ou riche c'est du vocabulaire qui n'est pas fréquemment utilisé les structures grammaticales aussi sont simples la grammaire est simple en général ces livres sont écrits soit dans le temps présent soit au passé composé ce qui est bien différent des romans français qui sont en général écrits au passé simple c'est un temps qui n'est pas utilisé dans les conversations à l'oral c'est le passé composé qui est utilisé à l'oral et c'est pour cela que ces livres sont parfaits pour commencer à lire en français et pour gagner en confiance vous allez être motivé parce que vous allez comprendre ce que vous lisez ces livres vous permettent de vous concentrer sur l'histoire sur la compréhension de l'histoire parce que tout au long du livre les structures se répètent le vocabulaire se répète donc cela vous permet aussi d'assimiler inconsciemment bien sûr vous n'avez pas besoin de mémoriser le vocabulaire vous assimilez inconsciemment le nouveau vocabulaire les nouvelles structures et les histoires sont en général amusantes, drôles en général elles ont aussi des intrigues qui peuvent être captivantes bien qu'elles soient simples et donc vous allez continuer de lire ces livres vous allez être content d'avoir terminé ce livre et vous n'allez pas abandonner parce que vous n'allez pas avoir de grandes difficultés à comprendre l'histoire à suivre l'intrigue du livre ce sont des livres donc qui sont accessibles quand vous commencez à lire en français et je vous recommande vivement aussi d'écouter le livre en version audio parce que quand vous lisez que vous écoutez en même temps l'histoire, le texte et bien vous allez améliorer grandement votre compréhension votre compréhension orale ainsi que votre compréhension écrite et sur notre site vous avez accès à une grande sélection de livres audio ces livres audio sont lus par moi-même avec donc un rythme clair, naturel une prononciation aussi qui est claire et naturelle pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous écoutez et ces livres audio que je lis sont écrits spécifiquement pour vous pour des apprenants de français qui sont à un niveau intermédiaire ou même débutant avancé d'ailleurs j'ai moi-même écrit un livre en pensant à vous ce livre s'intitule Où est Médor ? et dans ce livre il y a un personnage qui s'appelle Marie peut-être que vous la connaissez déjà parce que si vous regardez mes vidéos sur Youtube et bien il y a des vidéos avec les aventures de Marie et Médor et bien dans ce livre Marie a perdu son chien Médor et elle le cherche dans Paris et elle le cherche en particulier à Montmartre alors ce livre est disponible en version écrite, en livre mais aussi en version audio sur notre site aliceayel.com une fois que vous avez lu beaucoup de livres spécifiquement écrits pour des apprenants de français et bien vous pouvez passer à l'étape suivante et vous pouvez commencer à lire des nouvelles je vous recommande de commencer par des nouvelles parce que le format des nouvelles est vraiment parfait pour un niveau intermédiaire en effet c'est un format qui est court qui est beaucoup plus court qu'un roman en général dans les nouvelles l'intrigue n'est pas trop complexe il n'y a pas beaucoup de personnages il n'y a pas trop de détails puisque c'est un format court et en plus ce que j'adore dans les nouvelles c'est qu'en général ce sont des nouvelles comme on dit en français à chute on ne s'attend pas à la fin il y a une chute dans la nouvelle la fin est toujours ou généralement surprenante et c'est ça que j'aime beaucoup dans les nouvelles une nouvelle donc c'est une histoire courte et ce format plus court vous permet même de finir, de terminer une histoire une nouvelle en une séance de lecture parce qu'il n'y a que quelques pages dans une nouvelle et en plus cela vous donne un sentiment encore une fois d'accomplissement vous avez lu une nouvelle en français et comme je l'ai dit le thème est en temps général moins complexe qu'un roman puisqu'il y a moins de pages il y a moins de détails et donc cette complexité qui est réduite vous permet de vous concentrer sur la compréhension du récit de l'histoire et vraiment de mieux comprendre l'histoire sans être submergé par les détails tous les détails qu'il peut y avoir dans un roman alors voici mes trois suggestions de nouvelles en français d'abord je vous recommande vraiment de lire les histoires pressées de Bernard Friot parce que ce recueil de nouvelles eh bien il est facile à lire en effet ce sont en général des histoires vraiment vraiment très courtes sur une page ou au maximum sur cinq pages et ce sont des histoires drôles parfois absurdes parfois dramatiques ce sont toutes sortes d'histoires dans toutes les formes parfois en prose parfois en vers ce sont parfois des histoires très courtes et très pressées ou des histoires plus longues et plus calmes et d'ailleurs sur mon site il y a une nouvelle de Bernard Friot qui s'intitule chou et qui est très drôle et vous pouvez lire écouter et même regarder la vidéo de cette histoire en accès libre sur notre site aliceayel.com dans la vidéo je vous raconte et je vous explique cette nouvelle je vais mettre le lien dans la description en dessous de la vidéo cliquez sur le lien pour écouter lire cette nouvelle et regarder la vidéo un autre recueil de nouvelles qui est un classique de la littérature française c'est le Horla et autres nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant Guy de Maupassant est un grand écrivain français du 19e siècle et on peut dire que c'est vraiment le maître des nouvelles il a écrit énormément de nouvelles pas seulement le Horla et autres nouvelles fantastiques il en a écrit d'autres mais ce recueil de nouvelles est très connu c'est vraiment un classique donc peut-être aussi qu'il sera difficile à comprendre parce qu'il contient beaucoup de vocabulaire très riche très littéraire mais c'est vraiment un recueil de nouvelles à lire pourquoi ? parce que dans ces nouvelles il y a des expériences surnaturelles magnétiques alors si vous aimez ce genre d'expérience et bien vous allez adorer ces nouvelles il y a des rencontres hallucinantes et peut-être aussi un peu de folie en fait le cadre la trame qui est toujours réaliste est constamment bouleversée par l'irruption du surnaturel et de la folie et puis ma troisième recommandation c'est un recueil de nouvelles contemporains écrit par une auteure contemporaine qui s'appelle Anna Galvada et ce recueil s'intitule je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part alors les personnages de ces douze nouvelles parce qu'il y a douze nouvelles sont pleins d'espoir ils sont pleins d'espoir futile ou de désespoir grave mais ce ne sont pas des héros ils ne cherchent pas à changer le monde ils ne sont pas héroïques ils sont tout simplement humains il y a beaucoup d'humour dans ce recueil de nouvelles et il y a aussi des drames lire des nouvelles je pense que c'est vraiment le juste équilibre de longueur de complexité de vocabulaire pour ensuite faire la transition pour ensuite s'attaquer à des romans de la littérature française donc quand vous avez progressé au fur et à mesure que vous progressez dans vos lectures et dans votre compréhension de la langue française eh bien je vous recommande d'explorer ensuite des romans français mais ne commencez pas par lire des grands classiques de la littérature française comme par exemple Victor Hugo non je vous recommande de commencer par des romans jeunesse ce sont des romans qui sont écrits pour les jeunes français pour des adolescents et je pense que ces romans sont parfaits pour le niveau intermédiaire parce qu'ils ont du vocabulaire plus avancé ils contiennent du vocabulaire plus riche mais pas trop complexe pas à un niveau de littérature pour adulte alors voici mes trois recommandations de littérature jeunesse de romans de romans pour les jeunes mais qui je pense vont aussi vous intéresser même si vous êtes adulte parce que les histoires dans ces romans sont vraiment captivantes d'abord il y a L'œil du loup de Daniel Penac c'est un dialogue incroyable entre un loup et un enfant en effet dans un zoo un enfant et un vieux loup borgne c'est-à-dire qu'il a juste un œil pour voir il est borgne se fixe il se fixe œil dans l'œil toute la vie du loup défile au fond de son œil une vie sauvage en Alaska une espèce menacée par les hommes et l'œil de l'enfant raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour survivre et qui possède un don précieux celui de conter des histoires qui font rire et rêver donc ce livre est très accessible parce qu'il est écrit au temps présent et le vocabulaire comme je l'ai dit est plus riche mais il n'est pas trop complexe il y a un autre livre que j'ai adoré parce que je pense que Jean-Claude Mourleva qui est l'auteur de ce livre est mon auteur un de mes auteurs contemporains préférés et ce livre s'intitule la balafre et c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Olivier et qui vient d'emménager dans un hameau perdu un hameau c'est encore plus petit qu'un village il n'y a que peut-être trois ou quatre maisons dans un hameau un soir l'adolescent donc Olivier est attaqué par le chien des voisins qui se jette sur la grille avec une rage terrifiante ses parents pensent qu'il a rêvé car la maison est abandonnée depuis des années Olivier est le seul à croire à l'existence de l'animal le seul à voir une petite fille jouer avec ce chien obsédé par ses apparitions fantomatiques Olivier veut comprendre donc ce livre est un peu mystérieux il y a encore quelque chose un peu comme dans le Orla de Guy de Maupassant il y a une expérience hallucinante surnaturelle est-ce qu'Olivier est fou ou est-ce que c'est vrai c'est un livre plein de mystères que je vous recommande vraiment et il y a enfin un dernier livre que je vous recommande et qui est un autre classique de la littérature française c'est le Grand Môle d'Alain Fournier dans ce livre qui se passe au début du 19ème siècle il y a encore un jeune adolescent qui a 15 ans et qui s'appelle François Sorel François Sorel vit avec ses parents dans un village ses parents sont instituteurs et donc François Sorel et ses parents habitent dans l'école du village et François attend un garçon qui s'appelle Augustin et qui doit venir en pension à l'école et cette arrivée de cet Augustin va complètement bouleverser la vie et surtout l'enfance qui se termine l'enfance finissante de François c'est encore un livre assez mystérieux le vocabulaire est plus riche parce que c'est un classique de la littérature française mais c'est une histoire qui est passionnante alors voilà pour toutes mes recommandations mettez dans les commentaires si vous aussi vous avez lu des livres en français si vous avez des recommandations à faire pour le niveau intermédiaire pas pour un niveau avancé et puis bien sûr rejoignez-nous sur aliceayel.com notre chaîne YouTube et nos vidéos sur YouTube ne sont pas monétisées nous avons fait ce choix pour rester libres et indépendants alors venez nous soutenir sur aliceayel.com vous allez gagner en communauté vous allez rejoindre une communauté d'apprenants de français comme vous d'amateurs de français vous allez aussi gagner en clarté parce que vous allez comprendre le français aisément facilement et vous allez gagner un deuxième cerveau une deuxième âme une âme française à bientôt